Musique Bah écoutez, un truc que je suis sûr qu'on a pas fait, c'est les jeux de baston. Je vais faire les jeux de baston. Et puis en plus c'est une vidéo, il y a plein de fun donc c'est cool. Salut tout le monde, vous savez, ça fait longtemps que j'hésite à moi. Et là, j'avais déjà perdu du poids pour le coup. Enfin, j'étais en train de perdre du poids. D'ailleurs, j'étais en train de perdre du poids parce que c'était... Je crois que j'ai commencé à perdre du poids à partir du remerciement sur les 1 million d'abonnés, en fait. Avec Disney, je commençais à peine. Et là, du coup, c'était quasiment un an après le début de ma perte de poids, donc j'avais déjà pas mal perdu. Salut tout le monde ! Les jeux de combat, c'est un peu comme une expérience humaine. C'est un peu un révélateur de la personnalité de chacun. Et du coup, c'était aussi un des premiers épisodes où il y avait énormément de monde qui se justifiait parce que du coup, c'était le truc jeu de baston. Et je sais qu'il y avait Antoine qui était venu au Vortex, du coup, en vacances. Et donc, il y avait évidemment toute la mafia Nesblog. Il y avait vraiment tout le monde. Là, il y avait vraiment tout le monde. Pour le coup, il y avait Usul, Dorian, il y avait Rémi Yop, il y avait Coeur de Vandal. Il y avait Antoine, il y avait Karim. Il y avait vraiment l'épisode avec plein, plein, plein de guests. On n'a jamais eu autant de guests dans une vidéo, d'ailleurs. Bon, bah j'ai perdu. À qui le tour ? Ou les mauvais perdants ? Bon bah, j'ai perdu, hein. Alors, je crois que j'ai une anecdote là-dessus. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que Dorian a vraiment craché. Alors, il s'est craché dessus, mais il n'a pas vraiment craché sur Usul. Il me semble qu'il y avait un délire comme ça, où quand la caméra coupe, en fait, il y a vraiment un filet de bave qui coule comme ça. Mais je suis pas sûr de mon truc, en fait. Mais je crois qu'il y a vraiment... Je crois qu'il s'est vraiment passé un drame après le cut de la vidéo, quoi. Je nous ai fait une petite sélection, pas piqué des hannetons ! Qui est une phrase de Karim, d'ailleurs, qu'ensuite, on m'a dit, oui, mais il y a quelqu'un qui dit ça... Enfin, on m'avait cité le nom d'un autre YouTuber qui disait ça, et je ne le savais pas du tout. Voilà. Et Amixem, voilà. Amixem que je ne connaissais pas à l'époque. Mais vous savez, si on parle de Street Fighter 2, ça sous-entend qu'il y a eu un Street Fighter 1 avant ça. Merci. C'est sympa. D'ailleurs, pour l'histoire, et comme on peut le voir sur cette image dégueulasse sur laquelle on ne voit rien du tout, une de ces versions du jeu sur arcade se jouait avec deux gros boutons et avait la spécificité qu'on sortait des plus gros coups si on appuyait plus fort sur les boutons. Hein, ce système... Avec un truc qui, en arrière-plan, ressemble vraiment beaucoup trop à Antoine, je trouve, d'ailleurs... Vous ne trouvez pas que ce personnage qui a un arrière-plan, là, derrière, ressemble un peu à Antoine, je trouve ? T'es vachement fort, comment tu fais ? Avec ce gimmick du personnage qui casse tout en permanence dans la vidéo. C'était évidemment très grave. Alors, d'ailleurs, anecdote aussi, c'est qu'on avait acheté... Je crois qu'à cette occasion, il me semble qu'on avait acheté une batte de baseball pour ce gag-là, pour ces deux gags, et j'ai gardé la batte de baseball pendant très très longtemps. J'ai gardé la batte de baseball dans mon coffre. Si, 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 je l'avais gardé dans mon coffre. Pendant très longtemps, j'ai gardé la batte de baseball dans mon coffre à tel point que très souvent, quand j'allais chercher des choses dans mon coffre, ça donnait des moments étranges où je me déplaçais, où les gens disaient « Ah, ça, c'est dans mon coffre, vas-y avec les courses ! » Et où les gens ouvraient mon coffre et faisaient « Ah, mais t'as une batte de baseball ! » Trank ! On a l'impression que je faisais des descentes pour tabasser des gens le soir. C'était en mode loupart, c'était un petit peu étrange. D'ailleurs, j'avais une autre anecdote aussi qui n'a rien à voir. Mais également, quand on avait acheté un fusil à pompe pour je sais plus quelle vidéo, on avait acheté un fusil à pompe et pendant très longtemps, j'ai gardé dans mon coffre la batte de baseball et le fusil à pompe en airsoft, du coup. Et je me souviens, alors, anecdote personnelle, mais qu'un jour, je suis allé... Enfin, on est allé à Disneyland Paris, donc pour pioncer. Enfin, on voulait aller à un des hôtels de Disneyland Paris, je sais plus lequel, New York, le David Croquette, j'en sais rien. Et du coup, en fait, il y avait des gens qui fouillaient les bagnoles. Et du coup, en arrivant, je stressais parce que je me suis dit « Putain, j'ai un fusil à pompe et une batte de baseball dans mon coffre ! » Et du coup, je commençais à stresser en mode « Oh merde, comment je vais justifier ça ? » Il va falloir que je leur explique, putain ! » Et du coup, en fait, au final, ils n'ont pas fouillé ma bagnole, donc ça allait. Ils faisaient une voiture sur deux, mais j'ai eu chaud, quoi. Encuplé ! Le perso était increvable. Tu ne pouvais pas passer. Vous avez perdu tout votre argent en jouant en Street Fighter, hein ? Ben moi, j'ai perdu que cinq parties, mais j'adore foutre ces panos à vendre sur la maison. Ken Bogard, commentateur de jeu de combat, présente Street Fighter... C'est vrai qu'on avait un cameo de Ken Bogard, effectivement ! Et on est parti ! Avec l'écranie d'entrée de Sagaté ! Ken Bogard qui est un des présentateurs... Enfin, qui est peut-être LE présentateur de jeu de baston le plus célèbre. En tout cas, c'était le cas à l'époque de la vidéo. Ici, pas de rinçage d'œil sur les puissantes cuisses et les arrogants nichons de Chun-Li. Ici, tout ce que vous pourrez admirer, c'est le torse viril de Fifi Brindacier, Aka Ryu. Ben moi, ça ne me dérange pas. Qui a dit ça ? Bref, il n'y a aucune... J'ai eu une anecdote là-dessus, mais je ne la raconterai pas. Après, il y a eu d'autres Street Fighter un peu nuls, là. Alors bon, je ne vous parlerai pas de Street Fighter The Movie The Game, parce que bon, finalement, il est assez jouable, quand même, même s'il est très moche. Alors ça, effectivement, on a zappé ce jeu exprès, déjà parce que le nerd l'avait déjà fait aussi. Par exemple, il existe un Street Fighter sur Master System, qui est nul. Mais bon, pourquoi c'est nul ? Ben, je ne sais pas, regardez quelqu'un jouer à Street Fighter 2. Et maintenant, sur Master System... Je ne sais pas, vous... vous devinez ? Non ? Un indice, si on fait sortir Flight Simulator 8 sur Atari 2600, il y a des chances que ça soit de la merde aussi. Et encore que... Putain, les mecs, je ne comprends pas, je ne connais même pas les touches. C'est con, mais je viens de la réaliser avec retardement, en fait. Mais c'est nul, les combats trop courts, on ne peut même pas profiter du jeu. Eh bien, attendez ! J'ai mieux pour vous ! Eh oui, les jeux comme Street Fighter 1... Alors, cette blague n'est pas forcément compréhensible. Cette blague n'est pas forcément compréhensible, c'est juste parce qu'il se déplace dans l'espace, en fait. Je crois que c'est juste une vanne comme ça, en fait. C'est juste que là, il est à côté du mur, et à l'image d'après, il s'est déplacé, il n'est plus du tout au même endroit, en fait. Eh bien, attendez ! J'ai mieux pour vous ! Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. Enfin, c'est une blague qui est pas très claire. Eh, Fat Man ! C'est l'identité secrète de Frust Wayne ! Oh ! Slottersport ! Alors, ce qui est une vraie blague à Usul, du coup. C'est lui qui l'avait trouvé, qui l'avait sorti le jour du tournage, et on s'est dit, vas-y, on va la tourner. Et là, je lui lance vraiment mon chat à la gueule. Et là, ça, je l'avais montré, cette image, c'est que Usul se cogne vraiment... Mon chat est assez gros, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais du coup, Usul se cogne vraiment derrière, parce qu'il y a vraiment mon chat qui est assez lourd, qui fait qu'il se mange l'armoire derrière, et il se fait vraiment mal, en fait. Et du coup, Slottersport ! Alors, évidemment, la difficulté de cette vidéo, c'était que tu peux pas rester longtemps sur des jeux de baston, parce qu'il y a très souvent rien à dire. Donc, il fallait aller extrêmement vite. Je suis obligé de lâcher tous les boutons de la manette pour me retourner, sinon il enchaîne les attaques... C'est vrai que certains diraient qu'il existe des manettes Mega Drive à 6 boutons, mais bon, c'est pas tout le monde qui les avait. Déjà, le perso principal, c'est l'attaque lance-flamme. Mais attention, c'est pas le lance-flamme ! Non, c'est... Le lance-flamme ! Voilà, c'est le truc que tu vois les samedis soirs sur la place de la gare, tu sais, à côté des mecs qui font du jumbé et ceux qui jouent du diabolo. Et ça, en mode de joueur, il y a le truc qui ressemble à tout... Black de droite ! Il y a le dragon qui pète. Il pète. Il y a le gros qui se transforme en boule. Et il y a le robot poulet qui lance du feu par son cul. Par son cul. Ah putain, j'avais oublié ça ! J'avais oublié... C'est trop con, mais ça me fait rire parce que le machin, il y était depuis le début, en fait. Il y a fou les petites vieux sorciles. J'avais complètement oublié. Enfin bref. Qui veut du caca sur son vomi ? Black de Karim. Ce jeu, c'est genre une super attaque des chevaliers de Zodiac, vous savez. Ouais, le fameux jeu qui vole. Je vais t'enlever tes cinq sens. D'abord, mes horribles graphismes t'enlèveront la vue. Maintenant, je vais t'enlever, Louis. Je crois que c'est une des dernières... Je crois que c'est une des dernières fois où on l'a fait hors parodie. Tu feras chercher ce que tu veux sur le net. Même les bruits les plus horribles de l'humanité seront moins pires que ce sont là. Putain, décidément, on lui remet à chaque fois sur la gueule, la pauvre. Kazumi Ninja, sorti sur Jaguar en 2018. J'aime beaucoup la musique de lancement de la Jaguar, et quand tu sais que la console est toute naze, ça donne presque un effet comique. Nous, on essaye de faire des jeux. Bon, bref. C'est vrai que c'est le plus gros fail... Un des plus gros fails du jeu vidéo, la Jaguar. Ça, bah, une très bonne anecdote dessus, mais je la dirai pas pour lui. Select your fighter. Entering the combat room. Asciente, n'aime très bon la carte mère. T'as acheté. Franchement, c'est honteux. On ne se permettrait jamais, nous, de faire des clichés comme ça dans nos émissions. Mais sûr que non. Putain, j'ai un peu... Allez, let's go, hein. Quoi ? Mais ça serait quoi, la vie sans sel ? Bienvenue dans Gran Turismo 6. Avant de commencer le jeu, veuillez chercher vos clés. C'était ma bagnole, ça. Concernant le jeu, vraiment, je trouve ça un peu triste, en fait. On n'a pas trop passé... On n'a pas passé énormément de temps dessus parce que c'est pareil, ça fait partie des jeux que le nerd avait déjà fait, en fait. En fait, là, je veux dire, tu vois tellement qu'ils sont couchés par terre pour faire les animations. On pourrait tirer un trait en dessous pour le sol. Et des jeux comme ça, il y en a à la pelle. Vraiment, je pourrais, par exemple, vous parler de Shadow War of Succession sur 3DO. L'anecdote, là, pour le coup, c'est qu'on n'a jamais joué réellement à ce jeu. En fait, j'ai pris une vidéo YouTube pour... Et j'ai rajouté moi-même les... Oh, oh, oh ! Parce qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner l'émulateur. Eux, ils avaient pas compris. Vraiment, ils se sont dit, allez, vas-y, c'est parti. Bon, le sens, c'est bien, là, mais moi, je veux des femmes aussi. Dorian, qui avait toujours le rôle du gros bouffe... Attention, les prochaines minutes contiennent des femmes en peu... Putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. 10 secondes de moi mangeant une compote de pomme pour laisser le temps aux jeunes enfants et aux féministes de quitter la vidéo. Bah tiens, carrément. Allons-y. J'avais oublié. J'pense que j'avais déjà dû me faire emmerder sur Twitter, à mon avis. Du coup, j'étais en mode... Choose your whore. Choose your fighter. Eh, c'était pas très fin, hein ! Vous aimez la musique de tuning ? Vous aimez les nichons ? Vous aimez la mythologie grecque ? Alors Bikini Karate Bake est fait pour vous ! Bah, je pense que ça devrait passer sur Twitch. Je pense qu'il y a pire sur Twitch, en vrai. Ça n'a aucun sens. Un jeu vidéo auquel on peut pas jouer est complètement inutile. La tête de Seb. Alors, attendez, juste, il faut que je masque la caméra, mais la tête de... Donc ouais, bon, je pense que tout le monde a compris la blague. Il n'y a pas besoin d'insister. Là, on était vraiment en mode... Allez, vas-y, gros beauf, c'est parti. C'est un personnage. Bah, quoi ? Je m'en vais et il pleut dehors. La blague de la braguette ? Elle est pas mal, ce jeu, en plus. Il y a des furies... Il y a une barre aussi, Karim ? Non... Il a sorti sa bite ! Si vous avez pas compris ! Attendez, il y a un chien qui conduit un tractopelle. C'est normal au jamais ta gueule ! Je pense que s'il entend, il voit ça, il fait une syncope. Bon, il se fait tard. Moi, je vais me rentrer, il est déjà 17h. Frasse du confinement. Surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est de bien choisir son personnage pour finir le jeu. Et du coup, eh bien, ça se finissait sur... Ça se finissait normalement. Sur un écran dans lequel tu pouvais interagir et choisir toutes les fins différentes. Et on s'était un petit peu emmerdés, il y avait une fin par personne. On va les regarder, tant qu'à faire. On voulait vraiment faire le délire à la fin de Street Fighter avec les 8 persos. ... Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie ? Je crois que c'est la première fois où je me suis déguisé en femme, alors que j'avais toujours dit que je ne ferais jamais pour les JDG. Et finalement, j'ai fait... Allez, vous savez quoi ? Vas-y, on fait... Fais péter, fais péter la jupe, c'est parti. Je crois que cette image est terrifiante avec la barbe... avec la bouche... La bouche qui est dessinée par la barbe. Dégueulasse. C'est vraiment full curse. Et bien sûr, alors j'avais pris... C'est les musiques de... Ah oui, voilà, c'était ça. J'adorais, en fait, je trouvais ça trop mignon. Cette vidéo, je m'en souviens, je l'avais regardée. J'aimais beaucoup cette fin. Je me souviens, il y avait... C'était la 4, il me semble. Je crois que c'était la 4 que j'adorais. Oui, voilà, c'était celle-là. J'adorais celle-là. Et vous savez tous à quelle vidéo je pense en écoutant cette musique, si jamais vous avez une culture internet aussi large que la mienne. On a tous vu l'autre version. Bon, alors, attends. Eh, fin de Seb. La fin de Seb qui est terriblement triste. Non seulement il rêve qu'il ait une meilleure vie, mais en fait, non, il est juste mort. C'était la fin Mario 2, en fait. L'inspiration pour la fin de Seb, c'était la fin Mario 2. Mais c'est terrible parce qu'il est juste écrasé. Il est juste avec la tête éclatée sur le bitume. C'est juste terrible, en fait, quoi. Ah oui, alors c'est vrai que j'avais oublié de dire, effectivement, les fins des différences sont en général surtout bourrées de rêves ciné. Là, c'était la rêve Conan. Ça commence par la rêve Conan parce que Seb, il voulait un truc comme ça. Et puis ensuite, ça part sur un délire Mario 2 de « Oh, mais non, c'est un rêve ! » Et puis on s'est dit « Oh, on va pas en rester là, c'est un peu facile. » Eh ben non, donc t'es mort. T'es mort et tu rêves que tu rêves. C'est juste horrible. Ah oui, la fin de Real Me Up et Coeur de Vandale, que j'aimais beaucoup. Double dragon. Avec le délire, euh, le délire scrolling, euh, scrolling parallaxe. J'aime beaucoup. Continuer à speedrunner nos cœurs, ça veut rien dire, côté... En fait, le truc, c'est qu'on avait les fins, mais on savait pas ce qu'il y avait marqué dessus. On a dû l'inventer, euh, je l'ai inventé au moment du montage, quoi, en fait. Et du coup, j'étais en mode « Qu'est-ce qu'on fait ? » Donc, eh oui, évidemment, Real Me Up et Coeur de Vandale, de l'émission 88 miles à l'heure, à l'époque de JVC, de la grande époque, bien sûr. Bob Lennon, qui n'apparaissait pas dans cette vidéo, mais en fait, il nous fallait 8 personnages, donc c'est parti. Evidemment, la version de Skyrim en 8.8. Alors, cela dit, même s'il n'était pas là le jour du tournage... Enfin, on a eu des photos de lui, mais je crois que les photos, il les avait faites chez nous, parce qu'il avait dû passer à un moment donné. C'est lui qui voulait absolument... C'est lui qui a tenu à avoir des licornes chromées qui tirent des lasers. Bon, vous connaissez Bob, après. Mais c'est vraiment lui qui voulait ça. Elle a la pu 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 puissance du pyro barbare, bien sûr. Là, on était en plein dans sa méga hype de Skyrim. Qui est le seul, d'ailleurs, à avoir une voix, alors que tous les autres n'ont que de la musique. Antoine Daniel ! Alors là, le truc, c'est qu'on était en plein... On était, à ce moment-là, en plein dans la sur-hype. Elle a surmonté l'explosion d'Antoine Daniel, à ce moment-là. C'est vrai qu'en fait, évidemment... Bon alors, je le dis maintenant, je devrais pas, mais Antoine a un melon colossal. Vraiment, vous imaginez pas... Des fois, on lui dit, mais ça veut pas redescendre, y a rien à faire. Sa grande appellation, c'était le boss final des internets. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, vas-y, on va lui mettre... On va jouer sur ce côté, ça y est, c'est le boss final des internets. Alors, idéalement, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait plein de Youtubers, en fait, mais évidemment, on avait pas les photos de tout le monde. Donc, on voulait qu'il y ait vraiment genre qu'il soit comme ça, qu'il soit le seul debout et qu'il y ait... Alors, l'inspiration, c'est évidemment le clip de... Kenny West, voilà. C'est évidemment le clip de Kenny West, qui est pareil, qui est un espèce de long dézoom, où, tu sais, plus ça dézoom, plus ça devient un truc avec des anges, des machins... Enfin, bon, c'est le melon... Le clip, ça s'appelle le melon... C'est Power, mais c'est le melon de Kenny West, en fait. Et du coup, on voulait qu'il y ait vraiment ça, mais avec plein de Youtubers. Le truc, c'est que, malheureusement, bon, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire, nous, Jules... Enfin, c'est pas... Donc, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, quoi. Mais ouais, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait plein plein de Youtubers, en fait. Voilà. Donc, le melon d'Antoine a, bien sûr, évidemment, mis en image. La fin du juillet d'Orient ! Enfin... Alors... La blague derrière ça... C'est presque une prusse, une privée de joie... Alors, évidemment, quand je parle du melon d'Antoine, c'est évidemment une blague... Je pensais... Ne m'obligez pas à préciser ce genre de choses, s'il vous plaît. Là, c'est évidemment une fin E.T. Et c'est aussi une privée... C'est aussi à moitié une privée de joie, notamment quand à Usul qui fait ça explique tellement de choses. C'est parce qu'il y avait toujours ce côté où Dorian, l'IRL, c'est quand même un phénomène. Et du coup, il y avait ce côté, notamment aussi dans les émissions de Usul et Dorian, où Dorian, c'est le comic relief, quoi, tu vois. Et donc, il y a ce côté un petit peu où Jean-Rusul fait, mais c'est pour ça qu'il était complètement con, tu vois. C'était un peu pour ça, la privée de joie, notamment vis-à-vis des émissions de Transicles et Usul. Oui, c'est évidemment tout ce que je dis là et du second degré, bien sûr. S'il vous plaît. Un peu de bon sens, quand même. Un peu de bon sens. La fin, Karim Debash, qui est évidemment une fin qui est bourrée de références cinéma. Lui ne voulait que des références cinéma et d'ailleurs, je crois que c'est 100% de références cinéma et de dialogue du cinéma. Ok, on commence sur du 2001 à l'Odyssée de l'espace. Je ne sais plus, ça, je ne sais pas ce que c'est. En fait, les dialogues et les images sont séparés. C'est pas forcément la même référence, en fait. Spiderman avec, évidemment, la référence Scarface. Mais sauf qu'il se livre de la farine. Ça, je crois que c'est... C'est pas Always Sunny in Philadelphia, un truc comme ça, je ne sais plus. Little Miss Sunshine ? D'accord, ok. Et ça, pareil, c'est une autre référence, mais je ne sais pas ce que c'est. Avec le livre de la jambe. Avec Hakuna Matata, je veux dire. Non, le livre de la jambe, qu'est-ce que je raconte ? C'est le livre de la jambe. Je ne connais pas moi-même. Moi, je l'ai découvert en même temps que tout le monde, cette fin. Donc c'est vrai que j'étais en mode... Ah, ok, c'est bien, j'ai pas les refs. Voilà, c'est tout. Et Benzai, qui n'est peut-être pas là. Voilà. Alors Benzai, voilà. Benzai, c'est... Alors Benzai, c'est vraiment juste le mec qui pète. Parce que c'est juste Benzai... On a... Même lui avait cette image de lui-même. C'est juste où il finit toujours sur la blague à la fin. Juste sur lui qui pète avec les deux secondes de silence et le générique de fin. C'est presque un peu vexant, en fait, la fin de Benzai, je trouve. C'est typique à l'art corner. Voilà, c'est ça. C'est juste Benzai qui pète, voilà. C'est juste Benzai qui pète, voilà. C'était nul, mais ça nous faisait rire, quoi. C'est Benzai qui pète, quoi, voilà. Changer d'air parce qu'il pète, ça va. Ben on va faire Omelone. Tiens, parce que pourquoi pas. Omelone qui a pas l'air si vieux que ça, pourtant, quand je me dis... Mais je crois que c'était l'époque du JDG mince, déjà. Ah non, c'est l'époque du JDG entre les deux. La version 1,5. Omelone, une vidéo qui a combien de temps, Omelone ? En 2013 ! C'était donc il y a 8 ans. Je crois que c'était... On a vu de manière furtive un truc qu'on avait reçu pour la sortie de Batman Arkham City, je crois, ou Asylum. Qui était la version presse, qui était cette espèce de batarang dans lequel il y avait une espèce d'écran de LCD de calculatrice. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je crois que c'est une des rares fois... C'est d'ailleurs une des très rares fois où on m'appelle Fred dans les... Dans les JDG, ça n'arrive jamais d'habitude. Lui ? Bah oui ? Je crois qu'il y avait des trucs... Il y avait des easter eggs là-dedans. La JLAVGN, puis Antoine Daniel. C'était... En fait, en 2013, on est à la grande époque de What The Cut. Et je me souviens que c'est... On avait marqué des conneries au hasard sur le cahier. Et il y avait les gens, ils étaient là... AMDR, il a dit tuer Antoine Daniel ! LOL ! Et j'étais en mode, mais c'est... Pas drôle ? C'est juste... C'est même pas... Enfin... C'était la grande époque de Antoine Daniel sur YouTube. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et oui, on voulait faire cet épisode spécial Noël en quelque sorte, parce que c'est vrai que l'épisode... On avait déjà fait un épisode spécial Noël, mais en mode genre Jurassic Park, genre... C'est un épisode spécial Noël, nous on n'aime pas Noël, donc on fait pas ça. Et là, pour une fois, on voulait vraiment faire un épisode spécial Noël. Personne pour réussir à finir ce jeu ! C'était en décembre ! C'était au bon moment, d'ailleurs. Et puisque Seb n'est pas là et que j'ai quand même besoin d'aide, je serai accompagné d'une chaussette que j'appellerai Jean-Louis. Salut ! Avec la voix de Benoît Allemagne, je crois que c'était la première fois où il y avait Benoît Allemagne, qu'on avait enregistré... qu'on avait du coup enregistré à l'époque au TGS. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la vidéo sortait donc mi-décembre 2013, et tout début décembre, donc moins de 15 jours avant, il y avait le TGS, donc à Toulouse, à Tokyo, Toulouse Game Show. On avait rencontré du coup Benoît Allemagne là-bas, et donc toutes les voix qu'on entend de Benoît Allemagne, eh bien c'était... c'était le truc qu'on avait enregistré 15 jours avant, mais dans un salon avec des conditions dégueulasses ! Vous imaginez ? C'est vraiment le truc, on l'a enregistré dans les... Je me souviens très bien comment on l'a fait pour l'enregistré, c'est qu'on était genre dans la cantine de là où il y avait les invités, mais c'est genre la cantine, c'est juste quatre planches en bois, et juste derrière, il y avait la convention. C'est-à-dire que juste à côté de quand on enregistrait Benoît Allemagne, t'entendais les gens qui faisaient Ouais, les sushis ! Ouais, allez, achetez mes figurines de Naruto ! C'était vraiment... C'était... C'était apocalyptique en termes de son, et quand on l'a enregistré, on se dit mais ça a pas marché, c'est impossible, impossible que ça marche, c'est impossible que genre le son soit exploitable, et finalement Nico, notre ingestion, nous a dit c'est bon, ça va, ça va. Et non, effectivement, il n'a pas demandé de cacher pour ça, mais Benoît Allemagne est quelqu'un d'adorable. Vraiment, c'est... Il adore faire des trucs avec... Il adore faire des trucs avec des Youtubers, et pour le coup il a... C'est d'ailleurs suite à cette vidéo, anecdote, suite à cette vidéo qu'on a fait avec Benoît Allemagne, que Benoît Allemagne est apparu dans... une vidéo de Antoine Daniel, quelques temps plus tard, puisque Antoine nous avait demandé de le mettre en relation avec Benoît Allemagne, du coup... Donc c'est comme ça que ça s'est fait, qu'il a fait... C'est dans son What the Cut, où il y a une... un écureuil, je sais pas quoi, et que c'est narré par Benoît Allemagne au début. Pour vous rappeler en trois mots le film, c'est une comédie majeure sortie en 90, qui passe à peu près chaque année pendant les vacances de Noël entre La Caverne de la Rose d'Or et Astérix chez le Breton. Donc dedans, on suit les aventures... Alors... Le truc... L'anecdote sur La Caverne de la Rose d'Or, c'est une vraie anecdote, Astérix chez le Breton, je sais pas, je crois que c'est moins le cas maintenant, mais... au début des années 2000, à la fin des années 80, surtout au début des années 2000 en fait, c'est... Y'avait systématiquement les mêmes 10 films qui passaient en boucle, dont La Caverne de la Rose d'Or, qui est une espèce d'hallucination visuelle et auditive qui dure 5 heures. C'est... C'est assez ouf. Si vous avez pas vu La Caverne de la Rose d'Or, t'as l'impression de... En fait, même si t'as... T'as l'impression d'avoir fumé des pétards, mais sans être... Sans être couté, quoi. Fontagaro. C'est la scène la plus culte de ce film, celle dont tout le monde se souvient, c'est bien évidemment celle où Kevin doit se défendre contre les cambrioleurs en piégeant sa maison avec des jouets. Évidemment. Les... Les gens ne savent pas tous maintenant, notamment les jeunes, mais les casseurs-flotteurs, le nom, ça vient de... ça vient de Homelon, du coup. Deux mecs déguisés en clochard qui poursuivent un petit garçon dans une maison et quand ils l'attrapent, y'a un écran qui fait Oh non ! En posant des pièges pour les retarder pendant... Vingt minutes ? Putain ! Vingt minutes ? Vous savez ce que c'est vraiment ? Vingt minutes ? Les minutes, c'est une unité pratique de mesure du temps. Utilise... Tu l'entends. Ecoutez bien. Je remets... Ecoutez bien. Si vous écoutez derrière la voix de Jean-Louis, tu entends... Ecoutez bien. Les minutes, c'est une unité pratique de mesure du temps. On entend le TGS derrière la voix de... C'est génial ! Qu'est-ce que je m'amuse ? C'est de la sauce tomate et... C'est vraiment... On voulait en vraiment me mettre au bord des yeux mais c'est juste... Ça piquait trop de ouf, quoi. C'était... On voulait faire du sang mais au final, ça ressemble à rien du tout. On dirait que je me... On dirait qu'il y a une meuf qui m'a foutu ses règles dans le visage, quoi. Tu sais, ça veut... C'est dégueulasse, quoi. Oh putain. Cet écran sérieux, quoi. Alors si... Alors si... Si on arrête, je crois qu'il y a marqué Rape comme viol qui est en fait en vrai une référence à un animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Detroit Metal City. Bien sûr, voilà. DMC exactement, vous avez trouvé. Qui est vraiment un excellent animé qu'il faut prendre... Qu'il faut vraiment prendre au millième degré. Mais qui est vraiment très très cool. Donc que je vous conseille de regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, c'est... C'était le... En gros, c'est le personnage... Le personnage de... Dans Detroit Metal City, il a la faculté de prononcer le mot Rape dix fois en une seconde. Enfin, c'est ridicule, c'est... Ça veut rien dire, c'est débile. Mais c'est... C'est mon faisable. Allez. Omelon 1 sur Super NES. Elle est pas magnifique, cette jaquette, franchement ? Rouge ! Sincèrement, on dirait un vieux découpage collage, quoi. C'est quoi le nom de la société qui a designé cette boîte, là ? C'est l'école maternelle François Mitterrand ? J'ai compris. J'ai besoin de détailler la blague sur l'école maternelle François Mitterrand. Bon, il faut un petit peu de culture, quand même. Tu sens que c'était un épisode de transition. Tu sens que c'était un petit épisode qu'on faisait... Parce qu'en fait, il faut voir qu'au mois de décembre, en général, on arrête aux alentours du 20. Donc c'est vrai qu'on a moins de temps pour produire l'épisode. Donc typiquement, voilà. L'eau n'a aucun effet sur lui. J'vais te mouiller jusqu'à ce que tu sois mort. Vas-y, il va te faire foutre ! Cet écran de Game Over qui est terrifiant, quoi. Oh putain, des fantômes ! Et quatrième niveau, encore des rats, quoi. Mais c'est pas vrai ! Putain de branleurs de merde ! Quand franchement, il manque que les squelettes et les sorcières pour avoir le combat passé. Tu sens que ça, c'est un jeu qui a été fait de manière générique. On en a rien à foutre, côté bleu. Alors, le jeu reprend les événements du second film. Et je rappelle que Kevin s'est trompé d'avion, arrive à New York et... Et rencontre Donald Trump. C'est totalement l'hôtel de Satan ici. Monsieur, puis-je prendre vos bagages et les déposer dans votre chambre ? Ah ! Ah non, c'est bon ! Ils sont déjà partis, merci ! Je sens que c'est un petit épisode de transition. C'est le genre de gag qu'on essaie de fuir comme la peste, hein, maintenant. Mais après, ouais, c'est... C'est aussi pour ça que ce genre de jeu de plateforme, on en fait quasiment plus, parce qu'on a vraiment tout dit dessus, en fait. Le truc, le... Le niveau où t'as des objets bizarres qui flottent et qui veulent te tuer, euh... C'est littéralement tous les jeux de plateforme des années 90, quoi. Tu vois, sur Megadrive ou sur Super NES, quoi. Il est assez random, hein, ce... Ce jeu, hein. Il est random mauvais, en fait. C'est le genre de truc... Il y en avait, euh... Ce genre de jeu Super NES qui existait, euh... X 1000, Denis Lamalice, tout ce genre de jeu, tous ces trucs à petite licence. Oui, et je trouve que ce personnage a une façon totalement immonde de me tuer. Hmm... My ding-ding-dong... Je crois que c'est la première fois qu'on utilisait cette blague, mais certainement pas la dernière, qui est un running gag des JDG, hein, le Sonic says. Alors, sincèrement, vraiment du plus profond de mon cœur, avec tous les adjectifs et les adverbes du monde, aux gens qui ont imaginé ça, allez vous faire violer par un ours des montagnes. Euh... C'était l'époque où prononcer, euh... le V-World n'était pas problématique, encore. Qui m'a valu des problèmes par la suite, alors que... Qu'est-ce que... C'est... C'est quoi, ça ? C'est vulvore de la planète Vaginax ? C'est impossible de voir autre chose que ça, je suis désolé, vraiment. Ce niveau qui est insupportable. C'est le dernier, en plus, quoi, c'est... T'as juste envie d'en finir, quoi, t'as juste envie de terminer, de ranger le jeu pour ne plus jamais y toucher. Et t'arrêtes pas de retomber, je m'en souviens quand on l'avait joué, quoi, en plus. Surtout que c'est pour... Je crois que c'est un niveau qui parle de... C'est la meuf que tu vois à la toute fin du film. Il apparaît, genre, peut-être une seconde, quoi, t'es... Musique de Bébé Lily ! Qui m'a valu une démonétisation, d'ailleurs. C'est pour ça que la vidéo est démonétisée. En fait, je voulais te montrer qu'on a toujours besoin de ses amis. Je trouve que cette image est trop belle et c'est ridicule. De rien et le joyeux Noël ! Merci ! Merci ! Esprit de Noël ! J'aime beaucoup la tête que fait Seb, en fait, à côté... On notera que, si je fais CTRLF dans le wiki de Benoît Allemagne, Jean-Louis La Chaussette y est mentionné deux fois. Voilà, vous le saurez. C'est un rôle officiel de Benoît... De Benoît Allemagne, du coup, voilà. Jean-Louis La Chaussette qui est également, du coup, un personnage... Qui est un personnage récurrent de JDG, qui est un personnage officiel puisqu'il est revenu... Il est revenu deux fois dans les JDG, donc c'est considéré comme un personnage officiel des JDG qui existe dans le monde. D'ailleurs, je l'avais dit, mais... une des fins envisagées pour la vidéo des 10 ans. C'était notamment qu'à la fin, genre, la terre explose. C'est-à-dire que ces gens ont fait genre « Ouais, vas-y, on va battre Tanus, machin... » Et puis Tanus faisait des claques... Enfin, il faisait... Il serrait le poing. La terre explose. Et donc, bad ending. Et t'as Jean-Louis La Chaussette qui arrive et qui fait « Oh, mais on va pas finir comme ça, c'est Noël ! Allez, c'est reparti ! » Et il remonte dans le temps et c'est là où on avait... Où la baston était relancée. C'était censé être une des scènes de la vidéo des 10 ans, mais le truc, c'est qu'on l'a pas mis parce que finalement, ça faisait juste un truc... Enfin, c'était juste un gag, en fait, et on l'a supprimé parce qu'on avait pas le temps de faire tout ça, quoi. Mais c'était un des sketchs de la vidéo des 10 ans. Bref ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...